Et bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite découverte d'Eats Hatch sur Seeds of Resilience. Alors c'est un jeu qui est développé par un studio breton, donc je ne pouvais pas ne pas le faire bien sûr. Plus sérieusement, qui est Goblin Studio, qui a aussi développé Sigma Theory, Dungeon Rusher et Robotorium, auquel j'avais déjà joué sur la chaîne. Ils m'ont proposé de tester leur nouveau jeu qui sort dans quelques jours, et j'ai regardé un peu, ça me paraissait assez sympa, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite découverte dessus. On ne fera probablement pas un let's play, à part si vous me le demandez, parce que ce n'est pas non plus mon gros kiff, mais il y avait pas mal de gens qui voulaient un peu de city builder sur la chaîne. Donc c'est l'occasion. Alors Seeds of Resilience, qu'est-ce que c'est ? On va regarder ça tout de suite. Donc on va faire une petite partie en survie, qui est le mode handless du jeu. Pour l'instant j'ai juste fait quelques missions qui sont des mini campagnes pour pouvoir débloquer des personnages, histoire de pouvoir vous présenter un truc un peu plus sympa. Et du coup on va faire une petite mission en survie. Donc le concept c'est que vous êtes une équipe de personnes échouées, donc vous avez eu un accident quelconque, et vous vous pointez avec votre ado sur une île déserte, où il va falloir survivre. Donc on va pouvoir ramasser des ressources, on va pouvoir builder, construire des bâtiments, etc. Et vous allez devoir gérer les ressources en fait, parce qu'on peut pas piller toute l'île lamentablement et se retrouver sans rien au jour 3, parce qu'on a bouffé tous les poissons. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pour les gens qu'on va prendre, donc chaque personnage a différentes compétences, donc de base il commence avec soit rien, soit une étoile dans une compétence particulière. Et derrière ils ont des caractéristiques qui vont leur donner des bonus, ou des malus d'ailleurs. Donc ici par exemple on a Torque qui est un pêcheur né, donc il va progresser 2 fois plus vite dans la compétence pêche. Par contre il est peureux, donc si jamais il dort dehors, il récupère moins de temps de travail, on verra ce que c'est le temps de travail en jeu. Il est coriace, il a plus de vie et il est agile, donc il a une chance sur deux de pas abîmer son outil quand il l'utilise. Si on prend par exemple Linus, lui il est plutôt bon en menuiserie de base, il est bien vêtu, donc quand il dort dehors, il divise par deux le malus. Il est cuisinier, donc il réduit le coût de nourriture journalier de tout le monde de 1. Il récupère plus d'heures de travail quand il dort tout seul, parce qu'il est asocial, et il est glouton. Donc on est sur un mec qui cuisine bien, asocial et glouton. Bah tiens, on va le prendre. Qui d'autre on a d'intéressant ? Donc elle, vous voyez par exemple, n'a aucune étoile de base, par contre elle progresse deux fois plus vite dans toutes les compétences, ce qui n'est pas si mal. Bien vêtu et plutôt pratique au début, quand on n'a pas encore construit de bâtiment. Et je pense que je vais prendre Thalia, qui est assez utile parce qu'elle construit deux fois plus vite, c'est souvent les bâtiments qui prennent beaucoup de temps. Et elle, elle est asocial, c'est une grosse dormeuse. Elle est douée en forge. Ouais, bof. Il nous faudra un pêcheur, effectivement. Allez, on va prendre Torque avec nous. Parce qu'après on a des chances que des nouvelles personnes arrivent régulièrement en s'échefouant. Alors, nous voilà. Donc on arrive sur notre petit radeau ici. Et voilà notre île. Donc c'est un jeu qui est en pixel art. Et vous voyez, on a nos trois personnages en haut. Donc la petite jauge verte, qui est ici, va représenter le temps de travail. C'est-à-dire le temps sur lequel ils peuvent travailler pendant cette journée. Tout simplement. Donc ils ont tous des temps différents, qui dépendent de base de leurs caractéristiques. et qui vont permettre d'effectuer tout un tas de choses. Ramasser des ressources, construire des trucs, construire des outils, ce genre de trucs. L'intérêt premier va bien sûr être d'essayer de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on passe le jour et que la nuit passe et qu'ils dorment, ils récupèrent un maximum d'heures pour pouvoir être efficaces le lendemain. Alors, on va regarder un petit peu l'interface. Donc, tout en haut, on a nos personnages. Donc pour l'instant, on en a trois. Quand on clique dessus, on peut voir leurs détails. Leurs détails qui consistent en une jauge de vie. Donc s'il tombe à zéro, le mec meurt. Leur bonus et malus de la journée, qui souvent vient de la nuit précédente, mais pas forcément toujours. Donc lui, on voit que comme il était sur le radeau, il a dormi dehors. Ce qui fait qu'il a perdu 10 de vie et moins 1 de temps de travail. Mais comme il est bien vêtu, il a perdu que ça. Il a déjà une étoile en menuiserie. Il a 7 heures de travail pour ce jour et on peut équiper des outils. Pour l'instant, il n'y en a pas. Si on prend par exemple Thalia, on voit qu'elle a déjà plus que 4 heures de santé. Elle a dormi dehors, mais comme elle n'était pas moins bien vêtue, elle a perdu 20 de vie et 2 d'heure. Et elle a perdu 2 heures de plus parce qu'elle est insomniaque. Ce qui fait qu'elle ne peut travailler que 4 heures aujourd'hui. Bien sûr, plus ils se reposent, plus ils peuvent travailler. Donc plus on peut faire de choses dans une seule journée. Ensuite, on a les petits menus ici qui vont nous permettre de construire des bâtiments, des ressources, de ramasser de la terre, ce genre de truc. Donc tout a un coût en heures de travail, tout simplement. Et en général, un coût en ressources. Par exemple, là, si on prend le premier truc dans nourriture, on peut planter de l'épautre, on peut planter des tomates, on peut planter des courgettes. Mais pour ça, bien sûr, il faut des graines correspondantes. Donc ici, on voit que par exemple, pour planter des tomates, ça nous prendrait 2 heures pour planter une caisse de tomates. C'est une compétence qui dépend d'agriculture. Donc il faut être apprenti au minimum, donc on n'a pas besoin d'être expérimenté. Et dès qu'on fera cette action, on gagnera de l'expérience en agriculture avec le personnage qui le fera. Et il nous faut bien sûr des graines de tomates. que pour l'instant, on n'a pas. Vous voyez que tout est rouge, on ne peut rien le faire. Donc on peut planter un peu de tout, du lin, planter des arbres. On peut retirer du sol si on a envie, et on peut rajouter du sol. Donc on a moyen de « terraformer » notre île, petit à petit, si on veut. On peut bien sûr également fabriquer des outils, donc des outils, de la nourriture, toujours pareil, là on peut extraire des graines depuis les fruits, pour pouvoir les planter après. On peut fabriquer de la ficelle, on peut cuisiner, pour l'instant on n'a rien à cuisiner, on peut construire des choses avec du bois, construire des choses avec des pierres, construire des choses avec du métal, et construire des outils. Donc de base, notre ressource principale va être le bois, comme dans la plupart des jeux, mais on va pouvoir après fabriquer des trucs en pierre, voire même fabriquer des trucs en métal. Je n'ai jamais été jusqu'au métal dans les tutos encore. Donc on verra comment ça se passe. Et enfin, on peut construire carrément des bâtiments. Donc des petites habitations pour vivre, différents bâtiments pour exploiter, donc là par exemple une canne à pêche fixe qui nous permettra de pêcher plus efficacement. Des ateliers, des entrepôts pour stocker, et à terme, des navires. Donc notre objectif principal est de construire un navire pour quitter l'île. On va le cacher, ça ne sert à rien de le voir. On peut éventuellement avoir d'autres objectifs, et surtout il va falloir qu'on arrive à faire tenir les ressources de notre île suffisamment longtemps pour en arriver là, tout simplement. Donc ensuite on a la liste de nos personnages. Là on a nos stocks, les différentes compétences de nos personnages que ça nous ouvre. Donc pour l'instant tout ce qui est grisé, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Selon les ressources qu'on va débloquer, et le niveau que vont prendre nos personnages, on va débloquer des trucs. Par exemple si on devient expert en menuiserie, on débloque tous ces bâtiments. Donc pour l'instant on ne sait pas trop exactement ce que c'est, mais on voit que ça par exemple, ça va nous permettre de stocker plus de personnes. Les habitations et tous les bâtiments peuvent se faire raser par des catastrophes naturelles. Des fois on va avoir des tempêtes, on peut avoir des tornades, tout ce genre de choses. Et si nos bâtiments ne sont pas assez costauds, ils peuvent s'écrouler tout simplement. Donc là on a un petit historique, on a nos quêtes, et bien sûr on a le menu. Et sur la droite en bas, on va avoir la nourriture qu'on a besoin pour la journée. Donc comment ça marche la nourriture ? Plus il y a de nourriture pour la journée, plus ils peuvent manger. S'ils sont rassasiés, ils gagnent plus d'heures de repos. Si on les nourrit juste ce qu'il faut, ils sont contents, mais pas plus que ça. Si on leur donne plus de nourriture, ils regagnent de la vie aussi. Donc là, grâce au mec qui enlève 1 de nourriture nécessaire, on voit qu'on a besoin de 4 de nourriture pour rassiser tout le monde, et 3 pour que personne ne soit affamé. Et on a également ici le nombre d'emplacements pour dormir à l'intérieur dont on a besoin. Donc là on a 3 personnes, donc il faut 3 places bien sûr. Sachant qu'on a des gens qui sont asocials, donc s'ils peuvent dormir tout seuls, c'est mieux. Et en bas, on a le petit compteur de tours, donc il y a des saisons qui vont jouer sur ce qui est disponible, sur ce qui se passe, sur les événements, il va neiger en hiver, il va y avoir des tempêtes en automne, etc. Donc on peut passer le tour une fois qu'on a terminé ce qu'on avait à faire. Et bon, pour l'instant, il faut bien sûr qu'on travaille un petit peu. Alors on va regarder un petit peu notre île, à quoi elle ressemble. Donc on a pas mal de ressources de nourriture pour commencer. On a des grenouilles, on a des crabes, on a des coquillages à droite à gauche, on a des poissons qui traînent en quantité. Ça c'est plutôt cool. Donc il y a différentes tailles de poissons, qui bien sûr donnent différentes quantités de poissons. Donc là on a les petits poissons qu'on peut pêcher avec une foine, on a les poissons groupes de 3, il faudra une canne à pêche fixe, et les gros poissons qui demandent encore un meilleur équipement. On a différents types de bois, on a des buissons de murs, mais pour l'instant, il n'y a rien dessus. On voit que dans 3 jours, il y aura des baies, donc on pourra les cueillir. Au niveau des arbres, on a du châtaignier principalement, visiblement. Ah, ici on a un petit peu de chêne également. On a des jeunes châtaigniers, on a un petit peu de sapin, mais pas des masses. Pas des masses de sapin. On a du bambou également. Ça c'est assez pratique d'avoir un petit peu de bambou. On voit qu'il y en a certains qui sont en rouge, d'autres qui sont en jaune. Ce qui est en jaune, c'est ce qu'on peut ramasser. Donc de base, sans aucun équipement. On peut ramasser en général les jeunes pousses. Là par exemple, je peux ramasser ce jeune bambou géant. Mais si je le ramasse, il me donnera un bambou. Mais si j'attends, dans 15 jours, il deviendra un bambou géant qui m'en donnera plus. Par exemple, le bambou géant ici, il donne 3 bambous. Et il faut des pousses de bambou pour qu'il se reproduise. Par contre, pour lui, ça nous coûte une heure de travail, mais il faut une hache pour pouvoir le ramasser. Donc voilà le concept, relativement simple. Il va falloir qu'on construise des outils pour pouvoir améliorer notre condition de vie. Puis construire des meilleurs outils et améliorer encore plus notre condition de vie. Sachant qu'il faut faire attention de ne pas raser l'île trop trop rapidement. Alors, pour commencer, on va essayer de se faire un petit approvisionnement en nourriture. Donc on a elle qui pêche. Qui a une compétence 1 en pêche de base. Et qui est une bâtisseuse et menuisière. Donc notre objectif, ça va être d'essayer de construire des maisons. A cause de l'autre qui est insomniaque, qui est asociale, il va falloir en faire une maison pour une personne et une maison pour deux personnes. Donc de base, on peut faire juste ces abris de place. Qui vont éventuellement se faire cramer la tronche quand il y a une tempête. Mais on voit qu'il n'y a a priori pas de tempête tout de suite. Donc on peut se permettre. Il va nous falloir 5 branches et des branches de genet pour faire la toiture. Donc ici, il en faut 3. Et ici, 5. Et si on en construisait 1, 2, 3, il nous faudrait 6. Donc ça serait plus rentable. Mais monsieur ne serait pas content. Puisqu'il est asociale. Donc pour commencer, la nourriture et ramasser du bois. Donc on va faire travailler... Alors on a des compétences pas forcément équilibrées. Parce que lui a 1 en menuiserie. Par contre, c'est un cuisinier. Alors que elle gagne des points en menuiserie. Mais commence avec 0 en menuiserie et 1 en pêche. Donc bon, c'est pas forcément ouf. Mais on va commencer à ramasser des trucs avec elle un peu. Donc au niveau des branches, pour l'instant... On pourrait éventuellement envisager de fabriquer une hache assez rapidement. Je sens qu'il nous faut... Alors ça c'est pour une canne à pêche. On va en faire une également. Il nous faut de la ficelle. Il nous faut des galets, je crois, pour la hache. On va ramasser un petit peu de galets, voilà. Avec elle, on va démonter notre radeau. Ce qui nous permettra d'obtenir de la ficelle. Ce qui est bien sûr, comme dans tous les jeux de survie, très utile. On va utiliser Linus. Pour fabriquer une petite canne à pêche. Canne à pêche que Torque va pouvoir utiliser pour pêcher, tout simplement. Ce serait bien de fabriquer un feu aussi. Pour pouvoir pêcher. Alors, la musique s'est déclenchée. J'espère qu'elle n'est pas trop forte. Je l'ai baissé un chouïa. Voilà. Puff, puff, puff. Pour l'instant, on n'a pas de feu. Alors, comment on fait un feu ? Ce n'est pas ici. Ça, c'est ça, voilà. Je crois que c'est en cuisine. Ah, il faut un de survie pour pouvoir faire un feu. Donc, on n'a personne qui a un de survie. Donc, il va falloir qu'on monte en survie. Pour monter en survie, il faut faire des objets. Donc, pour l'instant, on va se contenter de pêcher des petits poissons avec notre canne à pêche. Donc, on a trois de nourriture. Ça suffit pour qu'il soit bien. Mais comme on dort dehors et qu'on va perdre de la vie, on va empêcher un quatrième. Histoire d'être un petit peu plus tranquille. Alors, toi, ça serait bien que tu continues de monter ta survie, du coup. Et à 60% déjà, ça va. On pourrait fabriquer un truc comme ça. Il nous faut un coquillage. On va ramasser un coquillage. Comme ça, lui, il va pouvoir nous faire un hameçon. Ce qui va nous permettre de construire éventuellement une canne à pêche fixe. Alors, du coup, vous voyez qu'il a gagné un niveau en survie. Il est devenu compagnon. Donc, normalement, maintenant, si on va dans les outils qui sont là, on a débloqué la hache. La hache, il nous faut de la ficelle, des galets et une branche. Et trois heures de travail. Donc, vous voyez qu'il ne nous reste plus que deux. Donc, le jeu nous dit qu'il n'a pas assez d'heures de travail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser un jeune châtaignier. Histoire d'avoir suffisamment pour faire une hache de main. Et j'ai oublié, c'est vrai, mais sur notre île, on a des caisses qui sont arrivées. Donc, les caisses, ça peut éventuellement échouer. Vous en avez des trucs bonus dedans. Donc, ça vient d'un bateau ou de quelque chose qui a coulé. Et du coup, ça peut permettre d'avoir des ressources assez intéressantes rapidement. Donc, on va ouvrir celle-là. Ça prend une heure. Et on a gagné, quoi donc ? Des graines de courgettes. Eh bien, on va pouvoir planter des courgettes, du coup. Très, très bien. Et là, vous voyez que tout le monde est épuisé. On ne peut plus rien faire pour la journée. On n'a pas d'endroit où dormir, mais ce n'est pas grave. C'est la première nuit. On va passer la nuit. Et on arrive jour 2. Donc, jour 2, vous voyez que Linus, l'ami Linus, a bien mangé. Donc, il a gagné 10 PV et 2 heures de travail. Comme il était bien vêtu, il a perdu 10 PV et 1 heure de travail. Ce qui fait que sa vie n'a pas baissé et qu'il a 9 heures de travail. Par contre, si on prend Thalia, qui, elle, n'était pas bien vêtue, bah, même si elle a bien mangé, elle a quand même perdu 10 points de vie. Parce qu'elle perd 20 points de vie par nuit dehors. Donc, autant dire qu'ils ont un petit peu de temps avant de mourir, mais il va falloir quand même qu'on leur fasse un petit peu de maison. Lui, comme il est peureux, il a perdu 4 d'heures de travail. Ce qui fait que, bien sûr, ils sont beaucoup moins efficaces. Alors, on va continuer de monter lui en survie. Donc, on va fabriquer une hache. Une hache que notre ami Thalia va pouvoir utiliser pour commencer à attaquer un peu du bois. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, elle n'est pas très très vaillante. Donc, on va rester sur du châtaignier de base. Ça lui prend déjà 5 heures. C'est pas ouf. Par contre, ça nous donne des branches de châtaignier. Ça, c'est plutôt cool. Je crois qu'on a également débloqué le feu. Pour le feu, il faut quoi ? Il faut encore des galets. Alors, on va ramasser des galets avec toi. Voilà. Et par contre, on va utiliser nos branches pour faire le feu. C'est pas forcément une priorité. Il faudra qu'on puisse faire des maisons avant. Là, on pourrait faire une maison pour le mec qui est asocial. Peut-être plutôt pour le gars qui est peureux. On verra. Techniquement, il nous manque juste une branche de genet. Alors, une branche de genet. Il faut qu'on trouve du genet. Jeune buisson. Est-ce qu'il n'y a pas des buissons pas jeunes ? Donc, si vous appuyez sur la touche contrôle, vous pouvez voir les trucs. On voit qu'il y a une caisse qui était cachée là, d'ailleurs. On peut voir derrière les objets, tout simplement. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on est de genet évolué. Donc, tant pis. On va devoir en prendre deux petits. Hop. Enfin, quoi que non. Lui, il a besoin d'un. Donc là, on peut construire notre abri une place, par exemple. On va le faire. Donc, voilà. Classique. Après, on prend l'abri. On le place où on veut. On peut appuyer sur R si on veut le tourner. Bah, puisqu'il est associé, on va le mettre sur ce petit truc de caillasse, loin des autres. Voilà. Donc ensuite, une fois que le bâtiment est placé, il faut travailler pour le construire. Donc, vous voyez qu'on peut travailler 4 heures pour qu'on sorte cet abri-là. Donc, on peut dépenser 1 heure ou mettre directement 4 heures parce qu'on les a. Si on prend L, qui bâtit 2 fois plus vite, normalement 1 heure va compter pour 2. Voilà, parfait. Donc, on va dépenser son heure. Et ici, on va dépenser 2 heures. Et on a, du coup, maintenant, une petite maison qui est construite et qui nous donne une place. On va demander au mec qui est peureux de dormir dedans. Et le mec qui est peureux, il va pêcher avec ce qu'il lui reste de temps 2 poissons, ce qui nous donne 2 nourritures. Et avec Linus, on va ramasser des crabes pour terminer notre bouche. J'ai bien envie de dire que l'ami Linus, vu qu'il est déjà un petit peu menuisier, il va dépenser un peu de ressources et un peu de fatigue également. Pour couper un châtaignier et avoir de quoi construire des maisons pour ses copains. Donc, il va nous falloir du jeûner également. Ça pousse dans combien de temps le jeûner ? 6 jours. On ne va certainement pas attendre. Voilà, on va ramasser un peu de jeûner. Et on est tout fatigué. C'est parti pour le jour 2. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas de... De trucs fifous qui nous tombent dessus. Vous voyez que maintenant, Tork, comme il est content, il dort à l'intérieur. Il a gagné de la vie, parce qu'il a bien mangé. Il a gagné 1 de travail, parce que sa santé est au maximum, ou pas loin. Du coup, il a 11 heures de travail. Ça commence à devenir un peu sérieux, quoi. On va pouvoir commencer à travailler sérieusement. Bah du coup, je pense que je vais dépenser un peu de ses points pour ouvrir nos caisses. Hop, voilà. Donc on a trouvé, c'est cool, on a trouvé plein de graines différentes. On va pouvoir commencer à mettre en place des cultures. On va ramasser un jeûner supplémentaire. Ce que j'aimerais bien, c'est une canne à pêche aussi. Alors déjà, un feu. Le problème, c'est que tout utilise des branches au début, donc c'est un peu compliqué. Elle, il va falloir qu'assez rapidement, elle puisse se reposer suffisamment pour couper ces gros trucs, là. Elle peut déjà couper un sapin, ça va donner 6 branches de sapin. On va couper un gros sapin. Voilà. Donc là, elle est épuisée, mais normalement, on a ce qu'il faut pour faire notre maison à deux. Voilà, parfait. Donc on va la poser dans le coin. Là, avec vue sur la mer, voilà. Donc vous voyez, la solidité, c'est un demi-bouclier. C'est pas dingue. Alors, toi, tu vas travailler 7 heures pour le construire. Voilà. Et donc dedans, on va mettre ceux qui ne sont pas asociales. Voilà. Et du coup, on va pouvoir mettre Linus dans son petit logement à l'écart. Voilà. Donc tout le monde va dormir. On va pouvoir commencer à récupérer des trucs assez intéressants. Ensuite, on va essayer de voir pour un feu. Alors, un feu. On a ce qu'il faut pour faire un feu. On va donc le poser là, parce qu'il faut qu'il soit assez facilement accessible. On va te faire travailler toi dessus. Ensuite, tu vas nous pêcher 3 poissons. Voilà. Et là, du coup, on va prendre notre cuisinier. Et si on va sur le feu, on peut fabriquer des recettes. Donc on peut fabriquer de la châtaigne grillée, si on a des châtaignes. On peut fabriquer de la grenouille cuite. Donc la grenouille verte, qui sont les grenouilles qu'on ramasse là, c'est un peu le truc de dernière cours. Enfin, en tout cas, à mon sens. Parce que ça coûte de la ramasser. Ça donne une grenouille. Et ensuite, elle n'est même pas bouffable de base. Il faut la cuisiner. Donc ça coûte une grenouille plus une branche. Et une fois cuisinée, elle donne une grenouille verte grillée. Donc un de nourriture. Alors que si on prend les poissons, par exemple. On a besoin de 3 poissons pour les griller. Ça demande une branche également. Sauf que ça donne 6 de nourriture. Ça double, en fait, le poisson. Là, si je fabrique. On passe de 3 à 6 de nourriture. Donc c'est ultra rentable, bien sûr. Le poisson est ultra rentable. Mais si on pille trop les ressources, il n'y a plus de poisson. Donc il faut faire attention quand même. Donc là, on a de la nourriture. On a de quoi dormir. Il nous reste un petit peu d'heures de travail. Donc notre prochain objectif, on a dit, ce serait ça. Il nous faut donc du bambou, de la ficelle. Et tiens, il y a un petit problème de traduction ici. Et un hameçon. Donc on a deux types d'hameçons différents. On en a un. Donc c'est bon, il nous manque juste des bambous et de la ficelle. On mettra un coup de hache dans un bambou. Donc on va ramasser de quoi faire de la ficelle. On va profiter pour faire de la place pour planter nos courgettes. Voilà. On va ramasser de quoi faire de la ficelle. Et on va voir pour planter un petit peu d'épeautre. En plus, on peut faire de la paille avec l'épeautre. Donc on va planter de l'épeautre ici. Voilà. Bon bah, il n'a plus de fatigue. Il est fatigué. Donc on est parti pour dormir. Ah c'est cool, on a eu des graines. On va pouvoir se mettre assez rapidement à faire une exploitation intéressante. Donc on a toujours elle qui est insomniaque malheureusement. Donc qui perd deux heures et ça on pourra, je pense, rien y faire. Mais les autres commencent à être un petit peu en forme. Et ça c'est cool. Donc toi, tout de suite, avec ta hache. Tu vas nous abattre un bambou. Un bambou géant. Et derrière, on peut commencer à attaquer du bois un peu plus costaud. Donc on va faire des réserves de bois, parce que le bois, bien sûr, sert toujours. Et comme ces trucs-là, en fait, n'évoluent plus, ils ne peuvent que se faire raser par des tempêtes. Bah, c'est pas forcément utile de les garder. Cette pousse est comestible, mais elle doit être bouillie d'abord. Ok, on peut bouffer les morceaux de bambou. Intéressant. Toi, tu vas ramasser deux crabes pour compléter la bouffe du jour. Et toi, il faudrait que tu nous fabriques... Non, c'est pas là. Un peu de ficelle. Alors, c'est où déjà ? C'est ici, voilà. Grâce à la fibre, on peut fabriquer un peu de ficelle. Et grâce à ça, on va pouvoir fabriquer une canne à pêche fixe. Ce qui est bien utile. Donc, vous voyez qu'il y a une zone d'effet. Il faut essayer de la mettre à un endroit où on peut attraper du poisson. Il faut que ça soit collé à la terre, bien sûr. Tiens, là, il y en a pas mal de poissons. Je le mets là. Ouais, c'est pas ouf. Alors après, on peut faire aussi des pontons pour aller plus loin. Mais bon, c'est pas forcément utile tout de suite. Ah bah voilà, là, c'est pas mal. Là, il y a plein de poissons. Voilà. Donc, il faut travailler dessus. On a travailler dessus. Voilà, on a une canne à pêche. Donc, du coup, maintenant, tout simplement, si je prends ma petite canne à pêche, là. J'ai un bouton pêcher. Ça me prend une heure. Et hop, on récupère directement deux poissons. Tout simplement. Et ça va fonctionner ici. Vous voyez qu'ici, on n'a plus que deux poissons dans ce groupe-là. Parce qu'on a pêché. Il est dans ce groupe-là aussi. Donc, il faut faire attention à ne pas non plus tout raser. Sinon, il n'y a plus de poissons. Ils ne se reproduisent plus. Et c'est le drame. Et ça, d'ailleurs, on ne peut pas vraiment savoir, les poissons, comment ils se reproduisent, quand, etc. Donc, la nourriture, c'est bon pour la journée. On va pouvoir commencer à passer à des trucs un peu plus sérieux. Alors, pour l'instant, on n'a pas de tempête. Donc, on ne va pas partir sur des trucs compliqués, je pense. Il faudrait qu'on ait quelqu'un qui soit un peu plus efficace en menuiserie. Pour pouvoir débloquer les ateliers. On peut aussi fabriquer un entrepôt. Ça, je n'en ai jamais fait encore. On n'a pas cette ficelle, mais on a suffisamment de bambou. Donc, pourquoi pas. En plus, ça a d'autres solidités. Donc, ce n'est pas si mal. Ça peut nous permettre, peut-être, d'éviter de perdre des ressources quand il y aura une tempête. Pour l'instant, ce n'est pas forcément une priorité. Alors, on peut fabriquer une pioche pour commencer à miner un peu ce qui passe dans le coin. Fabriquer de la pierre. Je pense qu'on va en faire une. Ça ne coûte rien. On a toujours besoin. Donc, on a besoin de ficelle de nouveau. Hop, voilà. On va fabriquer une petite pioche. Comme ça, quand on s'ennuiera, on pourra éliminer un peu. Mais, d'abord, ce qu'on va faire, c'est planter quelques graines pour assurer notre revenu en nourriture. Donc, ici, on avait commencé à mettre de l'épeautre. On va continuer. Et on va planter des tomates. Des tomates. On va faire un champ de tomates ici. Voilà. Parfait. Comme ça, si on clique dessus, on voit que dans un jour, il va passer au niveau d'après. Ici aussi, il passera à jeune plant d'épeautre. Parce que là, vous voyez qu'ici, celui qu'on a planté hier est déjà devenu un jeune plant d'épeautre. Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien de le récolter. Mais dans six jours, il sera mort. Donc, j'espère qu'entre les deux, on aura le temps de le ramasser. Ok, c'est parfait. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. On a vu les concepts de base du jeu. Le prochain épisode, du coup, on va essayer de mettre en place un fonctionnement un petit peu plus avancé, on va dire, entre guillemets. Pour pouvoir survivre plus longtemps et ramasser assez de ressources pour construire éventuellement un bateau. Sachant que je n'ai jamais fait un fonctionnement de bateau encore. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. N'hésitez pas, en tout cas, à me dire ce que vous en avez pensé, si le jeu vous plaît. Si vous comptez l'acheter ou pas, si ça vous paraît intéressant, s'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas. Je pourrais toujours les remonter au développeur, le cas échéant. Et si vous voulez éventuellement qu'on fasse un let's play, alors c'est peut-être un peu tôt pour se faire une idée à ce point là, mais dites-le moi également. Si ça vous intéresse de voir un peu comment on peut évoluer. Alors, on peut renommer les personnages, on a beaucoup moins de personnages que dans d'autres jeux, mais si vous voulez rejoindre l'aventure, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.